Musique Bonjour c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour donc pour une seconde partie concernant les techniques de manipulation. Et donc on va parler aujourd'hui de la technique de la confusion. Donc la technique de la confusion, c'était la méthode préférée de Milton Erikson, célèbre hypnothérapeute qui est à l'origine d'ailleurs de l'hypnose ericksonienne. Alors la technique de la confusion, c'est un peu quand on vous dit n'importe quoi et du coup, eh bien, ça déstabilise le côté raison, le côté conscient de la personne. Et elle est tellement perdue qu'à ce moment-là, elle est dans le brouillard, elle est justement dans la confusion. Et c'est là qu'on peut passer en douce ce qu'on appelle une suggestion pour lui mettre dans la tête justement une idée qui va frayer son chemin et qui va la conduire à faire ce qu'on veut. En gros, bon, étant entendu évidemment que ces méthodes de confusion sont toujours dans un but bienveillant pour aider la personne. Alors Milton Erikson, il adorait faire ça. Donc, il pouvait faire du langage sans aucun sens, inventer des mots, des choses comme ça. Ce qui fait que la personne était complètement perplexe. Et puis, habilement, hop, il lui disait quelque chose et le tour était joué. Donc, en fait, c'est ça la méthode de la confusion. C'est une méthode dont je me suis moi-même servie quand j'ai fait de l'hypnose en allemand, qui n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. Ça me prenait trop la tête, c'est le cas de le dire. C'est plus facile en français, c'est plus facile dans la langue maternelle. Et donc, de temps en temps, sans faire exprès en fait, je me trompais de mots. Et finalement, alors peut-être que c'est mon inconscient qui faisait en sorte que je me trompe de mots. Eh bien, la personne ne comprenait pas ce que j'allais dire. Et finalement, ça m'a servi puisque ensuite, je pouvais justement sortir mes suggestions pour aider la personne. Alors, donc finalement, cette histoire de confusion, ça m'a bien aidé. Donc, on va demander pareil au Béline. Dans quel domaine est-ce qu'il y a eu de la confusion ? C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très puissant. Si vous voulez avoir un exemple, là, on va demander vraiment dans quel domaine, mais si vous voulez avoir un exemple, ça va vous parler tout de suite. C'était l'histoire de Jean Castette qui disait boire le café assis, debout, vous voyez, ce genre de choses. Bon, ben, ça, ça provoque de la confusion avec des mesures sans que ni tête. Je ne veux pas tout vous rappeler ici. Mais que les gens ont suivi. C'est ça le pièce, c'est que les gens ont suivi les consignes. Mais sinon, ça provoquait beaucoup de confusion. Et c'est là où on peut manipuler les gens. Bon, on ne va pas vous rappeler de quelle façon. Mais on va essayer de voir actuellement, puisque là, on sait ce qui s'est passé avec le coco. Les techniques de confusion, elles y sont allées. Vous allez les retrouver de toute façon. Je vous ai donné un exemple, il y en avait plein d'autres. Vous vous rappelez, par exemple, les masques ou pas les masques. Voilà, ça s'en est une. OK, reprenons. Donc, actuellement, quelle est la technique de confusion ? Qui est utilisée pour quel domaine, en fait ? Plutôt pour quel domaine ? Alors, pour quel domaine ? On va voir si on arrive à en trouver une. Alors, les questions de santé, les questions de plaisir. Ah, c'est marrant parce que la dernière fois, j'avais encore cette carte plaisir qui était sortie. Santé, plaisir, campagne, campagne, campagne pour les plaisirs. Ah, ça fait penser à quelque chose, moi. On va, c'est pas grave, on va redemander. On va savoir si ma première idée est bonne. Dans quel domaine est-ce qu'on utilise, justement, la confusion ? Ah, ben, le hasard. Bon, ben, là, ça ne m'écoute pas. Alors, une autre. Le blocage. Ouais, là, ça ne m'a pas répondu. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on utilise les questions de confusion ? La beauté. Ah, les apparences. Là, il m'a répondu, oui. Alors, c'était ce que j'avais en tête, en tête, pardon. C'était ce que j'avais en tête, en fait. Ou en fait, en tête. Bon, je ne vais pas vous perdre non plus avec la confusion. C'est amusant, quand même, que j'ai cette carte-là, le hasard. Donc, des choses qu'on ne contrôle pas et des choses que l'on bloque. Alors, est-ce que ce ne seraient pas les histoires de genre ? Le hasard. Ben oui, on est garçon ou fille, c'est le hasard. Là, justement, ils veulent bloquer ça en jouant sur les questions d'apparence. Ouais, et on avait bien la carte santé et plaisir dans la coupe. Donc, ça peut être ça, les campagnes, par rapport au plaisir. Donc, bon, vous avez compris, le genre, etc. Les LG trucs. Et des questions de santé, parce que les campagnes et santé, pareil, par rapport au plaisir. Ben oui, la confusion, effectivement. Effectivement, ils sont en train de jouer les questions de confusion. C'est vraiment ça. C'est vraiment amusant. Je ne vais pas penser qu'ils me sortiraient cette carte-là, mais elle est parfaite. Elle est parfaite, les apparences. Donc, ils sont vraiment en train de faire ça actuellement dans les écoles, en déstabilisant, par la méthode de la confusion, les petits enfants, en leur demandant, mais est-ce que tu es sûr que tu es un garçon ? Est-ce que tu es sûr que tu es une fille ? Bon, voilà. Ça, c'est de la confusion. Parce qu'on vient brouiller les idées qui sont, a priori, très nettes, très claires. Eh bien, on vient brouiller quelque chose qui est, a priori, encore une fois, acquis pour, justement, atteindre un but qui est la fameuse théorie des gens heureux. Voilà. Bon, ben voilà. OK. On va demander à qui ? J'avais pris quoi la dernière fois ? J'avais pris le Béline. Le Béline. Je me confuse, moi aussi. Oui, alors, quand je suis partie comme ça, vous savez très bien que c'est mon intuition qui a pris le relais. On va demander au Dixit, comme d'habitude. Alors, je vais chercher un tas, là-bas, tiens. Ah, mais je fais tomber un truc. Bon, pas grave. Donc là, la confusion. Alors, la confusion, justement, ils sont en train de la semer. Bon, d'un autre côté, vous savez très bien pourquoi est-ce que c'est fait. Mais ce n'est pas grave, on va demander quand même au jeu. Donc, la confusion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la confusion ? En tout cas, c'est bien actuel. Et la confusion, apparemment, elle est vraiment centrée sur ce domaine-là. Donc, vous avez compris. Les questions d'apparence, les questions de physique, le corps physique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Bon, là, c'est les questions de servir un roi. Et là, on essaie de s'évader. Bon, OK. Bon, peut-être pas regarder la coupe. Alors, au niveau des questions de confusion. On peut essayer de voir ce qui se cache derrière, pourquoi pas. Peut-être qu'on aura encore d'autres infos. La coupe, elle n'est pas très parlante, j'ai remarqué, avec le Béline. Alors, là, on a bien les histoires de propas. Effectivement, concernant ceci, donc ce que je viens de vous dire, les LG trucs, parce que c'est de ça dont il s'agit, les théories des gens. Où là, on a des personnes, des célébrités, et souvent des chanteurs et des chanteuses, d'ailleurs, qui font partie de cette histoire de confusion. Oui, effectivement. Alors, les clés du paradis, le petit lapin. D'accord. Et là, on a un monde qui est porté sur les épaules d'Atlas, si je me souviens bien, de la mythologie. C'est marrant parce qu'il y a des constellations ici. Ok, on ira voir après. Alors, un monde, en fait, c'est la moitié. Je ne sais pas me regarder. Il porte la moitié. Oui, mais ça, c'est encore les histoires de division. Bon, ok. On va essayer d'en savoir davantage. Bon, ça, j'ai compris que c'est la propas. Donc, dans des histoires de confusion, dans lesquelles sont complices, justement, les personnes du show business, certainement. Alors, les clés du paradis. Le petit lapin avec les clés du paradis, c'est-à-dire. Mais on voit qu'il y a de l'orage derrière. Alors, les questions de famille. Alors, ça aussi, ça va peut-être vous intéresser. C'est que vous avez ici des oiseaux. Alors, ils sont tous d'une même couleur noire. Il y en a un qui est blanc. Bon. Donc, c'est bien la question, encore une fois, ici. On n'est pas, comme les autres, au sein d'un même groupe. Donc, ils sont en train aussi d'utiliser, dans les histoires de confusion, les questions d'individualité. Sortir du lot. Ouais. Donc, ils agissent sur l'ego, en fait. Tu n'es pas comme les autres. Tu as le droit de t'exprimer. de montrer ta vraie nature, de faire ton coming out. Moi, ça fait penser à ça. Par contre, sur le petit lapin, regardez pourquoi. Alors, une fausse liberté. Une fausse liberté. Ah oui, parce que c'est les clés du paradis. Mais c'est un faux paradis, en fait. Ouais. C'est un faux paradis. Donc, on promet, effectivement, que ça ouvrirait la porte vers quelque chose qui serait un bonheur. Le bonheur. Vous voyez que le petit lapin, il n'arrive pas à trouver les clés, quoi. Il n'arrive pas à trouver la bonne clé. Donc, là aussi, la confusion. Ah, j'ai mon chat qui aime me rejoindre. Je ne sais pas si vous avez entendu. Moi, j'ai entendu Miaou. Bon. Et vous voyez que, finalement, ça conduirait à une prison qui peut être d'ailleurs intérieure. Là, je pense que vous l'avez entendu. Bah, viens. Viens, ta fille. Viens. Il ne me quitte pas. Donc, excusez-moi, je reprends. Oui, donc, par rapport à cette histoire de genre, là, c'est les clés qui ne seront pas trouvées. Parce qu'on voit bien que le petit lapin, il n'arrivera pas à trouver la clé du paradis. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. C'est que je suis en train de m'apercevoir que sur la carte, il n'y a pas de trou de serrure. Vous voyez ? C'est amusant, quand même. Donc, en fait, c'est vraiment une illusion. La porte ne s'ouvrira pas. Donc, ça ne conduira pas à davantage de bonheur. Le fait de changer de... Enfin, bon, on ne va pas épiloguer sur qui a raison, qui a tort. Je pense qu'à partir d'un certain âge, quand on est adulte, c'est sans doute différent. Mais pour les enfants... Et d'ailleurs, ça me fait penser éventuellement aux petits-enfants. Pour les enfants, il faut leur flichlapper. Ça, j'avais déjà discuté. Et encore une fois, ça n'amènera qu'à une prison. Mais vous voyez que la prison, en fait, elle est plus intérieure. Ah, mais tout fait, enfin ! Puisqu'on peut sortir. Donc, ça va davantage emprisonner les gens dans quelque chose qui est fictif. Bon. OK. On va prendre le... Alors, le Dark Mirror, voilà. J'ai retrouvé le nom du jeu. Mais en fait, je n'ai pas d'étui. J'ai reçu ça dans une histoire d'espèce de truc en plastique. Vous savez qu'il a fallu que je découpe. C'est pour ça que... Je n'ai pas fait attention au nom. C'est qu'il n'y a pas d'étui. Bon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport... Justement... Mais, enfin ! Je n'ai pas d'accord, mon chat. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, là. Excusez-moi. La vidéo va faire un peu de bruit avec le chat qui miaule. Bon, j'avais une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Tant pis. Alors, par rapport, donc, à cette histoire de confusion. Parce que ça, c'en est une belle, la confusion des gens, effectivement. Qu'est-ce qu'on a ? Et oui, il faut faire très attention parce qu'on risque de se retrouver complètement perdu dans une toile. Puis alors, vous avez remarqué, il y a le papillon dedans. Alors, effectivement, moi, je me suis instruite entre-temps avec les histoires de papillons. Les papillons, c'est, vous savez, le projet Monarque. OK ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce mot-là, ça a été écourté en M, plus loin K et plus loin Ultra. Bon, ça, ça vous dira quelque chose. Bon, papillon. Donc, il y a encore... À mon avis, ces histoires-là, ça débouche encore sur autre chose. Pourquoi ? Parce que j'avais parlé du show business. Et apparemment, tous ces gens-là, célèbres, riches, puissants, connus dans le show business, ils ont subi des rires, voilà, plus loin du tel, en relation avec ce papillon. Bon, je ne peux pas trop épiloguer. Il faut que vous alliez éventuellement vous informer un petit peu. Donc, tout ça, c'est en fait, cette propa, elle est faite par des gens qui sont complètement fous. Et qui sont eux-mêmes confus. Bon. Donc, il faut bien faire attention, me dit Juju. Là, il me dit qu'il y a un vrai danger. Mais, tu vas être ça, je me dis. Il y a un vrai, vrai danger. Et là, je pense surtout aux enfants, un danger dont on ne sortirait plus. Alors, on va regarder la finalité. On va voir si on peut la sortir avec ce jeu-là. Donc, la finalité de cette fameuse confusion de LG Truc. Alors, on joue avec le feu. Et finalement, on risque d'arriver à un vide. Donc, le vide. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait plus rien. Donc, plus rien au niveau de la personnalité. Donc, ce serait des enveloppes vides ou des coquilles vides, comme on dit. Donc, c'est un vrai danger, me dit le jeu. Vous voyez ? Là, ils sont en train de jouer avec le feu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ensuite se sentir complètement vidés de leur personnalité, de leur moi intérieur, de leur jeu initial. Parce qu'ils ont vraiment des enfants. Vous savez qu'à partir de... Je ne vais pas vous dire d'âge, je ne me souviens plus. Mais j'avais lu ça dans la revue de Karl qui fait un zéro. où il y avait des enfants qui pouvaient déjà décider de changer de genre. Et en fait, les parents ne pouvaient pas s'opposer à leur décision, alors même que les enfants étaient des enfants donc mineurs. Mais par la suite, on s'est aperçu qu'il y en a certains qui devenaient fous. Bref. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai ces cartes-là. Il y a un vrai danger de conduire à la folie. D'ailleurs, je n'ai pas de carte de folie dans le jeu. Mais je pourrais. Bon, en tout cas, il me dit bien que c'est une spirale descendante. Donc, un truc qui peut aller très, très, très loin. Alors, oui, j'étais en train de dire quelle est la finalité de tout ça. Oui, alors, la finalité. On reprendra le diéxite après. Alors, du nettoyage. Oui. Et des larmes. Donc, on nettoie quelque chose, éventuellement détruire quelque chose. Pourtant, la sauge, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'en ai ici. Mais c'est des larmes. Attendez, on va prendre un autre jeu. La finalité. La finalité. Nettoyer. Et du malheur ou des larmes. De la tristesse. Ah, ma finalité, moi, je pense que c'est autre chose. On va demander. Alors, la finalité de, justement, la confusion des genres. En fait, c'est bien de ça dont il s'agit. Ah, il y a les ballots derrière. Voilà. Donc, les gens qui sont assis sur un marché avec de l'or. Vous voyez. Et des questions de cinéma. Ou de choses fictives. En plus, c'est amusant parce que le personnage, il a bien changé. Puisqu'il a ici, à côté, le noir. Et là, le blanc. Vous voyez. Il y a des choses aussi fictives. Alors, la finalité. D'accord. On a compris que ça allait engraisser certaines personnes. Ouais. Et que là, il y a des histoires de cinéma. Ou en tout cas de fictif. Bon, bah, c'est la destruction. Il y a une destruction. Voilà. La finalité, c'est la destruction. Alors, la destruction, de quoi ? De la famille. Bah, écoutez, voilà. C'est ça, la finalité. C'est vrai que c'est quelque chose, effectivement, que j'avais un petit peu en tête. La finalité, c'est la destruction de la famille. Voilà. Point. C'est sorti. C'est sorti. Et bien, mais il y a aussi une question, encore une fois, de virtuel, ici. Donc, de fausseté. De cinéma, c'est fictif. Donc, c'est pas la réalité. Donc, ça veut dire aussi qu'on va enfermer les gens dans une fausse réalité. Et, ici, il y a des questions de faire de l'argent. Bah, vous savez bien que les personnes qui changent ont besoin de prendre des hormones, des choses comme ça. Et puis, les opérations, ça coûte cher. Bon. Donc, il y a un business. Il y a la virtualité. La confusion. Elle est encore là. Et on détruit la famille. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils veulent... Alors, en détruisant la famille... Attendez, on va aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place exactement en détruisant la famille ? Le chaos. Le chaos. Alors, il y a autre chose qui est en tête. Mais vous allez dire, j'ai l'esprit mal placé. Mais enfin, vous avez quand même une personne un petit peu âgée. Avec des petits lutins. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Donc, les petits lutins qui peuvent être des petits enfants. Bon. Bien. Il y a tout ça. C'est lié. Ça en fait partie de tout ça. Et quoi d'autre ? Pardon. Ah oui. Alors, là, il m'a dit... J'avais déjà sorti cette carte-là. On me dit aussi que, d'un autre côté, la Providence veille. Donc, ça, c'est le diable. Là-bas, oui, c'est Sata. Voilà. C'est Sata plus avec un hic. Ici. Tout ça n'aura qu'un temps. Tout ça n'aura qu'un temps. Voilà. On ne peut pas non plus laisser tout détruire comme ça. Bon. Donc, la finalité, je crois que je l'ai sorti avec cette carte-là. Je ne sais pas si j'en ai encore une autre dans le genre. Ouais, là, il me dit que ça n'arrivera à rien. Attendez, on va prendre un autre jeu. Je ne sais pas si j'ai les bonnes cartes dedans. On va prendre ce jeu-là. Hop. Comme d'habitude, je ne sais pas quelles sont les cartes que j'ai dans mon Dixit. Parce que c'est impossible. Je n'ai pas de mémoire d'éléphant à ce point-là. Donc, on va couper. À quoi ça va aboutir ? Donc, destruction de la famille. Les vieilles personnes avec des petits lutins. D'accord. Le chaos aussi. Ça va aboutir aussi à certainement beaucoup de publicités à ce niveau-là. Ouais. Donc, de la propa. Et, vous voyez, encore une fois, une division. J'avais déjà senti cette carte-là. Une division dans la population. Alors, entre qui et qui ? À mon avis, entre les hommes, les femmes. Et puis, les destructions de la famille. Ouais. C'est toujours la division, en fait. C'est toujours la division. Parce que la division, c'est le diable. Alors que Dieu unit. Le divin, comme vous dites. Moi, je dis que c'est Dieu. Il unit. Il réunit. Il assemble. Il rassemble. Alors que le diable, lui, il sépare. Il divise. C'est comme ça. Et, évidemment, il essaie d'apporter également la colère, la jalousie, l'envie. Qui fait que les gens vont encore se taper les uns sur les autres. La division, toujours. C'est tout. Une fois qu'on a compris ça. Bon, ben. Voilà. C'est toujours en balance. C'est ce que j'étais en train de vous dire. La division. Alors, bon, je sais bien que c'est des anges sur la carte. Est-ce que ce sont des anges ? Attendez. Non, ils n'ont pas d'aile, finalement. Tiens, ils n'ont pas d'aile. Par contre, ils ont bien des arcs. Ouais, donc la division. La division. Et là, on ne sait pas si c'est des garçons ou des filles. Donc, il y a bien des histoires de genre. Parce que, regardez. Là, on ne sait pas. On ne sait pas. On peut considérer que là, c'est un garçon et là, une fille. Mais ce n'est même pas sûr. Ça peut très bien être deux garçons, voire deux filles, avec une qui est choucourt. Donc, il y a bien des questions, effectivement, de division. Et, vous voyez, de pousser, encore une fois, les petits-enfants, pourquoi pas, parce qu'ils sont petits, à s'affronter. Mais dès le départ. Bon. Donc, il y a bien une déstabilisation. Alors, malheureusement... En plus, c'est marrant parce que c'est bien les couleurs, l'arc-en-ciel. Malheureusement, j'allais dire, il y en a qui y vont. Qui y vont. L'âne et la carotte. L'âne et la nourriture. Donc, il y en a qui écoutent ce discours. Bon. Mais, encore une fois, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que les choses n'auront qu'un temps. Puisque tout ça, ça s'écroulera. Enfin bon. Je n'étais pas partie pour vous faire un tirage sur la théorie des genres ou sur les LG arc-en-ciel. J'étais, en fait, partie sur les techniques de confusion. Et là, franchement, je n'ai pas du tout pensé tomber sur ce sujet-là. Mais j'avoue que le sujet est tout trouvé. La confusion, en ce moment, c'est vraiment au niveau de l'identité. L'identité, S, E, X, etc. Effectivement, c'est là, maintenant. Voilà. Donc, voilà une belle technique de confusion qui a été menée avec, malheureusement, beaucoup de succès. Qui continue dans les écoles, dans les médias. Il y a l'Olympique de Marseille, etc. qui est en train aussi de passer par là. Je vous l'avais dit. Et ça continue. Il n'y a pas que les questions d'éducation que vous savez, voilà, en dessous de la ceinture. Mais il y a aussi toutes les questions de théorie du genre qui sont dedans. Donc, c'est vraiment pour déstabiliser un cerveau humain. Pardon. Pour déstabiliser un cerveau humain. Et pour lui apporter les suggestions. Le genre, eh bien, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu peux être qui tu veux. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de barrière. Et ça, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment les satans qui sont derrière tout ça. Qui veulent détruire la famille. Vous avez compris. Faire une division entre les gens. Et puis aussi, surtout, les histoires de petits lutins avec les personnes plus âgées. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada